Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les romans qui ont rejoint ma bibliothèque durant le mois d'août. J'ai une partie de livres que je me suis acheté par moi-même et une partie de livres que j'ai reçu en cadeau pour mon anniversaire. Donc j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. Je vais commencer avec 4 romans que j'ai acheté à ma bouquinerie lors de mon passage en tout début du mois. C'est des romans que vous avez peut-être déjà vu dans un de mes reading vlogs parce que je les avais présentés. Le premier c'est Le meilleur des mondes de Aldou Huxley qui est un classique de la SF que j'ai déjà lu et que j'ai moyennement aimé. Je suis quand même contente de l'avoir découvert mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui m'ont dérangée pendant ma lecture. Le deuxième roman que j'ai pris à ma bouquinerie c'est La distance entre nous de Maggie O'Farrell qui a été publié aux éditions 10-18. J'avais beaucoup aimé le premier titre de cet auteur que j'ai découvert qui est I am, I am, I am. Et du coup j'avais très envie de découvrir un autre titre de cet auteur et j'ai vu celui-là qui était dispo à ma bouquinerie. Je l'ai pris sans savoir de quoi ça parle mais j'ai très envie de découvrir ce qu'elle peut faire dans un long roman, pas dans des petites nouvelles comme on pouvait trouver dans I am, I am, I am. Un autre roman que j'ai acheté à cause de l'autrice c'est L'Auberge de la Jamaïque de Daphné Dumaurier. Je suis actuellement en train de lire Rebecca et du coup je voulais également découvrir d'autres titres de cet auteur. Et j'avais vu ce livre-là sur la chaîne de L'Olyphant si je ne me trompe pas. Et du coup j'avais très envie de le lire parce que j'avais vraiment bien aimé son avis. C'est un très très court roman donc je pense que voilà je vais le découvrir. Peu importe mon avis sur Rebecca, j'aurai un deuxième livre pour me faire mon propre avis sur cet auteur. Et le quatrième roman que j'ai acheté à ma bouquinerie, il s'agit du livre perdu des sortilèges de Deborah Arknest. C'est un roman que j'avais vu beaucoup passer à une époque. La trilogie a beaucoup fait parler d'elle. Mais je n'ai jamais lu cet auteur, je n'ai jamais lu cette saga. Quand je l'ai vu à ma bouquinerie je me suis dit que c'était l'occasion. C'est un très très gros roman. Pareil je ne sais plus de quoi ça parle. Il y a de la magie il me semble mais c'est à peu près tout ce dont je me rappelle. Voilà j'ai très envie de me faire mon propre avis j'avais vu. Des avis très très bons comme des avis un peu plus mitigés sur cette trilogie. Mais ça me tentait bien même si c'est une très grosse briquette j'ai bien envie de le découvrir. Ensuite je vais vous présenter deux romans poches que je me suis acheté également ce mois-ci. Le premier c'est Le Chant d'Achille de Madeleine Miller donc publié aux éditions Pocket. C'est un roman que je voulais absolument découvrir parce que j'ai lu Circé, j'ai adoré. Et du coup forcément j'ai très envie de lire le deuxième titre de cet auteur. Il est un peu plus court que Circé il me semble mais je ne sais pas de quoi ça parle non plus. Je sais juste qu'on va parler du mythe d'Achille et c'est à peu près tout. Mais je fais confiance à la plume de Madeleine Miller pour m'emporter encore dans son histoire et je suis sûre que je vais apprécier. Et ensuite je me suis pris un deuxième tome, une suite de saga que j'ai commencé cette année. C'est La Lance du Désert qui est le deuxième tome de la saga Le Cycle des Démons de Peter V. Brett. Donc publié chez les éditions Brajlon donc chez Milady en poche. C'est une saga que j'ai commencé en tout début d'année. J'avais bien aimé le premier tome même s'il y avait quelques petites choses qui m'avaient dérangé un petit peu. Ce n'était pas le premier tome oufissime que je pouvais lire mais j'avais très envie de connaître la suite. L'histoire est quand même intéressante et du coup j'ai très envie de poursuivre cette saga. Même si tous les tomes qui vont suivre sont des énormes pavasses. Celui-là fait 800 pages en poche donc j'espère que ça va bien se lire, qu'il va y avoir un bon rythme quand même. Parce que sinon ça va être très long. Ensuite je vais poursuivre avec des livres que j'ai reçus. Le premier il s'agit de L'éveil du Léviathan. Donc c'est le premier tome de la saga The Expense. J'ai peur de mal prononcer mais je crois que c'est Léviathan. De James S. A. Corey donc publié au livre de poche. C'est un livre de science-fiction qui est le premier tome d'une saga assez longue il me semble. C'est un space opéra exactement. Et c'est le livre qui a été, enfin dont est issu la série justement The Expense qui est disponible je ne sais plus sur quelle plateforme. Je crois que c'est sur Amazon Prime, j'ai peur de dire de bêtises. Mais j'avais très envie de commencer les romans avant de regarder la série. J'ai vu passer ce livre-là sur beaucoup de chaînes anglophones et du coup ça a titillé un petit peu ma curiosité. J'avais très envie de me faire mon propre avis et par contre c'est une très grosse briquette également. Ensuite je vais vous présenter deux livres de poche qui sont des premiers tomes de saga de fantaisie. Le premier c'est Le Don qui est la saga, le nom du premier tome, le dernier souffle je crois que c'est la saga et Le Don le nom du premier tome si je ne dis pas de bêtises. De Fiona McIntosh donc publié aux éditions Brajlon donc dans le format poche. J'avais très envie de lire cette trilogie depuis très 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 longtemps. Cette trilogie est beaucoup appréciée, beaucoup plus que ses autres trilogies d'ailleurs et du coup j'avais envie de la commencer. C'est quand même pareil, une grosse briquette, je ne sais plus de quoi ça parle. Ça fait très longtemps que ce livre est dans ma wishlist et du coup voilà je l'ai enfin reçu pour mon anniversaire. Je suis très contente et je vais enfin pouvoir commencer cette trilogie. Et l'autre roman que j'ai reçu qui est un premier tome de saga c'est La Mer éclatée. Le premier tome qui s'appelle La moitié d'un roi de Joe Abercrombie publié chez Brajlon. Je vais y arriver. Pareil c'est une trilogie que j'avais très envie de découvrir. Les trois tomes sont déjà dispo en poche. Je l'ai vu passer sur beaucoup de chaînes, sur beaucoup de comptes insta que je suis et j'avais très envie de découvrir cet auteur. C'est un auteur que j'ai vu énormément passer en fantasy et je suis très très contente de pouvoir enfin le découvrir. Et c'est un tout petit roman. Il fait 300 pages. Donc ça change vraiment pour l'instant des autres livres que je vous ai présentés. Des grosses briquettes de fantasy et tout. Je suis très contente de l'avoir et j'espère que je vais pouvoir le lire très bientôt. Alors avant de poursuivre avec les autres cadeaux d'anniversaire que j'ai reçu, je vais vous montrer deux romans que j'ai acheté ce mois-ci. Le premier c'est Air of Fire de Sarah Jimas qui est le troisième tome de la saga. J'ai lu les deux premiers tomes en VO et du coup je les achète au fur et à mesure pour pas commencer à tout acheter et arrêter de les lire. Donc je les achète vraiment au fur et à mesure. J'ai vraiment très très envie de continuer cette saga. Par contre ça commence à augmenter en épaisseur tous les tomes de cette saga. Donc je pense que ça va me prendre beaucoup plus de temps de lecture que les deux premiers. Mais c'est pas très grave, j'ai vraiment très très hâte de continuer cette saga. J'ai hâte de voir un petit peu dans quelle direction je vais partir cette saga. J'espère que je vais continuer à l'apprécier tout autant. Alors un livre que je n'étais absolument pas censée acheter. Mais grâce à beaucoup de stories de personnes que je suis sur Insta, j'ai fini par craquer. C'est un classique. Vous n'en voyez pas très très souvent sur la chaîne parce que je n'en lis pas. Mais c'est vrai que j'ai parlé avec une amie et elle m'a dit si tu n'as pas de classique chez toi, tu ne vas jamais en lire. C'est vrai. Et en fait j'ai eu une très mauvaise expérience des classiques avec tout le scolaire qui est, tout le lycée qui m'a un peu dégoûtée en fait des classiques parce que c'est vraiment des classiques que je n'ai absolument pas apprécié. Du coup je me suis dit que j'allais tenter l'expérience avec un beau livre qui vient de sortir. C'est chez le Buraliste il me semble que vous pouvez aller chercher ça ou dans les grandes surfaces qui ont un rayon presse. Et en fait il y a les éditions Livres Éternels qui ont commencé à sortir des classiques avec vraiment une couverture magnifique. C'est un livre qui est un petit peu en hardback, un peu effet tissé. Et du coup ils reprennent un petit peu le visuel qu'il y avait à l'époque pour la sortie de Orgueil et Préjugé. Donc là c'est Orgueil et Préjugé de Jane Austen et du coup je n'ai jamais lu ce classique. Je me suis dit pourquoi pas, là le premier volume est à 3,99€ si jamais vous êtes intéressé. Vous avez le roman et vous avez un petit fascicule qui est amené avec, avec plein de détails également. Les autres romans, je sais que le deuxième va être à 9,99€ et du coup voilà ça va augmenter en prix je ne sais pas jusqu'à où. Mais en tout cas c'est vrai qu'il y a certains classiques que j'aimerais bien avoir dans ma bibliothèque au cas où à un moment j'ai envie de les lire. C'est vrai que du Jane Austen j'aimerais bien tenter. C'est dans ma petite bucket list d'auteurs à découvrir, de romans à lire une fois dans ma vie. Donc je suis très contente de l'avoir dans ce magnifique format. Un livre que j'ai gagné lors d'un concours sur la chaîne de Camille. Donc c'est Kaamelott Magica Doux, si j'arrive bien à le dire. Qui est donc Légende de Daniel Gemmel. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Camille en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir un petit peu ce qu'elle propose sur sa chaîne. C'est le tout premier David Gemmel que j'ai dans ma bibliothèque. Ce sera le tout premier que je vais lire. Je suis très contente parce que j'avais très envie de lire cet auteur. Et en même temps j'ai un peu peur de le découvrir parce qu'on ne m'a pas forcément dit que du bien dessus. Mais je me dis que ça peut être cool de commencer un roman qui n'est pas très long, il fait 350 pages. Je me dis que ça peut être très très intéressant de commencer à découvrir cet auteur avec ce livre-là. Alors ensuite on va passer aux autres grands formats que j'ai eu du coup ce mois-ci. Le premier c'est La Guerre des Ténèbres, l'intégrale de Raymond E. Fest. Qui est du coup l'intégrale qui a été sortie par Brajlon pour leur opération qu'ils font chaque année comme ça. Là c'est une intégrale de 3 tomes et ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir cet auteur. Il y a Plumé Chimère, c'est son compte Insta, je vous mettrai son compte Insta en barre d'infos également si jamais vous voulez aller checker. Qui a lu du Raymond E. Fest il n'y a pas si longtemps que ça et en fait elle m'a beaucoup donné envie de découvrir cet auteur. Je ne sais plus si c'est cette saga qu'elle a lue ou si c'est une autre. Je vous avoue je ne sais plus mais du coup je suis très contente d'avoir cette intégrale parce que ça va me permettre de découvrir cet auteur. Leur édition disant est plutôt sympathique même si c'est pas écrit très très gros à l'intérieur. Les pages sont de bonne qualité mais elles sont assez fines quand même. Donc voilà ça va faire beaucoup de lecture mais je suis très contente de pouvoir enfin découvrir cet auteur. Je passe maintenant à un livre de science-fiction que j'avais très envie de découvrir. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist également. C'est Terminus de Tom Zweterlich publié chez les éditions Alba Michel Imaginaire. J'aime beaucoup ce que peut proposer Alba Michel Imaginaire. J'ai beaucoup de leurs livres dans mes wishlist mais ils coûtent assez cher donc c'est un peu dommage. Je ne sais plus trop de quoi ça parle non plus. J'avais vu beaucoup de bons avis, beaucoup de coups de cœur sur ce livre-là. C'est un livre de SF et voilà j'ai très envie de le découvrir. Franchement je ne sais plus. Je n'ai plus envie de lire le résumé parce qu'en plus ce n'est pas des très très gros romans. Ils font 430 pages donc j'ai envie de m'y plonger comme ça en one shot. J'ai envie de m'y plonger sans rien savoir. J'ai reçu la troisième intégrale du Trône de Fer et je suis vraiment ravie. J'ai du coup dans la belle édition dont j'ai les deux premiers tomes d'ailleurs juste ici. Voilà donc ça va rejoindre ma petite collection. Je suis très contente de continuer cette saga. J'ai d'ailleurs lu la deuxième intégrale il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vais pouvoir continuer. L'objet livre est toujours aussi magnifique. Franchement j'adore la couleur rouge qu'ils ont utilisé pour cette troisième intégrale. Donc je suis très très contente de l'avoir dans cette édition là et je suis très pressée de continuer cette saga. Et le dernier roman que j'ai à vous présenter il s'agit d'un premier tome de saga de SF Young Adult. Il s'agit de Illuminae donc le premier tome dossier Alexander de Amy Kaufman et Jay Christophe publié chez l'édition Casterman. Je suis ravie d'avoir enfin ce livre à ma possession. Vous avez très certainement entendu parler de cette saga je ne sais combien de fois. J'ai bien aimé même s'il y avait quand même des petits défauts Aurora Squad. J'ai quand même bien aimé dans l'ensemble écriture. Donc je suis très curieuse de voir un petit peu ce que peut proposer Jay Christophe également dans ce livre là. Je ne sais plus si Aurora Squad c'était de Amy Kaufman aussi. Alors je viens de vérifier et donc Aurora Squad c'est également de ces deux auteurs. Donc je suis plutôt contente parce que c'est vraiment la plume était très sympa dans Aurora Squad. Donc j'ai hâte de découvrir un petit peu. Si j'aime tout autant leurs plumes et c'est vrai que l'objet livre est magnifique je pense que vous connaissez. Il y a plein de pages noires, il y a des formats dossiers, tout ça. Il y a plein de choses hyper intéressantes dans ce roman. J'ai trop trop hâte. Ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir cette saga de SF Young Adult et j'espère que ce sera pour bientôt. Donc voilà j'en ai terminé avec ce book haul. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous vous êtes acheté durant le mois d'août. Il y a des choses que je vais m'acheter en toute toute fin du mois d'août. Mais du coup je voulais vous sortir la vidéo là pour mercredi et donc je ne vais pas pouvoir attendre de recevoir ce que j'ai précommandé avant de vous présenter les livres là. Je voulais ranger cette pile dans ma bibliothèque. Donc vous verrez ça du coup dans mon book haul du mois de septembre ou alors je vous montrerai ça dans mes reading vlogs très certainement. Je suis très ravie de tous les livres qui ont rejoint ma bibliothèque. Vraiment il y a plein plein de choses qui me font très envie. Ce qui fait que je ne sais plus vers quoi me tourner en ce moment. Mais je suis vraiment très très contente. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous vous êtes acheté du coup durant ce mois d'août. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Sous-titrage ST' 501